Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! Salut peut-être tout ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien évidemment sur Call of Duty et on va pas parler d'hémorroïdes ou toutes les conneries du genre je sais pas, je voulais parler d'hémorroïdes aujourd'hui ouais je sais, je suis assez crade et trash aujourd'hui enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 et avant d'attaquer le sujet de la vidéo, tu connais les bails n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu, bordel au moins qu'on se retrouve à plus de 1000 likes c'est l'objectif, 1000 likes sur cette vidéo là montrer que vous êtes présent pour du Call of Duty voilà, ça coûte rien du tout, c'est gratuit ça aide le YouTuber à se développer, etc, etc et surtout lâchez-le quoi, lâchez-le montrer que vous êtes présent pour du Call of Duty enfin bref, aujourd'hui on va parler concernant les dernières mises à jour qu'il y a eu sur Call of Duty la dernière fois j'ai fait une vidéo où je disais vraiment que c'était bien World War 2 parce qu'il faisait des efforts, etc je ne savais pas forcément que le jeu était devenu le meilleur non, clairement pas j'étais là en train de dire ouais, bah écoutez, ils ont fait des améliorations le jeu devient de mieux en mieux, etc et c'est plutôt assez cool là-dessus il faut quand même souligner quand il y a quelque chose qui est bien on est toujours les premiers à critiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas mais quand il y a quelque chose qui va on n'est jamais là pour encenser ce qui a été fait donc là par contre, j'ai encensé ce qui a été fait j'ai dit ce qui était bien, etc et maintenant on va parler de les plus gros problèmes et en fait, ce n'est pas qu'un problème par rapport à ça c'est un problème par rapport à un avis futur par rapport au prochain Call of Duty et c'est super important et c'est vraiment super important niveau gameplay, on va se retrouver avec une vicieuse justement sur la dernière mise à jour qu'il y a eu sur Shipment puisque Shipment a changé suite à pas mal de choses et ça je vais en revenir un peu plus tard mais il y a été récemment, justement j'en avais déjà parlé, il y a une semaine de ça que la domination sans point était censée arriver sur Call of Duty et World War 2 et je reçois encore des commentaires qui me disent Locked, c'est quand la domination sans point tu nous en avais parlé, etc mais il n'y a toujours rien il n'y a aucune mise à jour là-dessus c'est quand même assez bizarre tout ça est-ce que tu en es sûr ? bon, alors il faut savoir un truc et c'est vrai que je n'en avais pas parlé la semaine dernière parce qu'en fait c'est sorti juste après ma vidéo c'est qu'on a eu les votes plus de 25 000 personnes sur le compte officiel de Sledgehammer Games au cas où c'est le compte officiel qui annonce les news, etc qui a dit justement mais vous voulez quoi la domination 50 points 75, donc 75 ou 100 points et la communauté, 81% a voté 100 points donc on s'est dit bon, comme promis on a demandé ça maintenant vous le faites et les mecs ils ont dit ah bah non on va pas faire la domination 100 points on va faire la domination 75 points et c'est même pas la majorité ils ont décidé qu'à l'heure actuelle la domination ne serait plus à 100 points mais serait à 75 points alors vous allez me dire ouais mais quel est le problème par rapport à ça tu veux venir à quoi ? c'est que en clair pourquoi alors demander notre avis à nous communauté à nous joueurs de Call of Duty World War 2 ou joueurs de Call of Duty tout court qui au final décident de dire oh non mais à ton avis oh je m'en fous de ton avis oh bah finalement on va faire ce qu'on a envie on vous a donné un petit truc écoute t'avais le droit de voter mais au final on s'en fout de votre avis c'est quel est le rapport en fait j'essaye encore de comprendre c'est comme si t'arrives au McDo et le mec te propose vous voulez un Big Mac ou un Big Testi puis il dit ouais bah je sais pas je veux bien un Big Mac et le mec va dire ok 2 McChicken s'il te plaît t'es là wow wow reviens ici hey trou duque trou duque reviens ici voilà reviens ici j'ai demandé un Big Testi il fait ah ok 2 McChicken s'il te plaît ça te rend fou tu vois ce que j'essaye de dire c'est que ça te rend fou t'es là tu te dis ta communauté la communauté Call of Duty a dit on veut les 100 points de domination on les veut alors à quoi ça sert de faire un vote si pour au final on s'en fout de ton vote je comprends pas cette mentalité là et je peux comprendre les personnes en fait qui ont totalement lâché Call of Duty World War 2 pour au final dire ouais mais j'en ai marre de Call of Duty World War 2 parce que on nous écoute pas mais c'est totalement compréhensible Epic Games on leur dit écoutez nous on aime pas par exemple l'histoire du chat pack Epic Games a fait bon ok on va enlever on va attendre une semaine on va refaire un vote une semaine après le même vote la communauté est contre ok on le sort pas voilà au moins un développeur qui écoute sa communauté je veux dire par là quand quand t'as c'est pas une question de comment dire de dire ouais je sais que tu es quelqu'un qui veut absolument la domination 100 points etc si la communauté aurait voté 75 points ou 50 j'aurais été là en mode bon bah écoutez la communauté a voté c'est moi la minorité sur le coup bon bah je vais fermer ma gueule parce que voilà c'est une plus grande majorité qui souhaite avoir ça mais là c'est totalement le contraire c'est toute une énorme majorité qui demande le 100 points et au final quand on te dit ouais bah en fait ton vote est important on te dit non en fait ton vote n'est pas important on s'en fout de toi j'essaye de comprendre et c'est juste par rapport à l'avenir de Call of Duty c'est que si cette fois-ci il ne nous écoute pas et qu'il continue à toujours pas nous écouter ça va être quoi les prochains Call of Duty avec Sledgehammer parce que oui attendez il y a Trayarch après il y a Infinity Ward qui va devoir faire son prochain Call of Duty qui sera Modern Warfare 4 n'essayez pas de dire autre chose c'est pas Modern 4 qui va sortir ça sera Modern 4 et j'en ferai une vidéo bien évidemment bien spécifique là dessus et ensuite ça sera donc Sledgehammer Games qui va refaire un Call of Duty mais si la prochaine fois on leur dit on veut ça et ils disent non 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 mais on fait ce qu'on a envie c'est la communauté qui doit avoir le pouvoir et non le développeur c'est comme en démocratie en fait j'ai l'impression c'est con à dire mais j'ai l'impression qu'avec les développeurs de Call of Duty on a affaire un peu par rapport comment dire les hommes politiques et le peuple le peuple dit on veut ça et les hommes politiques se fait ok allez Jorbi on va aller se prendre une bière ouais mais ils ont dit quoi les autres oh j'en sais rien j'ai rien écouté bon de toute façon on va faire ce qu'on a envie allez hop non mais vraiment je suis en train de parodier le truc mais je pense que t'as compris qu'à un moment donné on est là en mode attends on réclame ça ta communauté réclame ça écoute un minimum ta communauté tu vois ce que j'essaie de dire enfin bref et dernier des trucs et super important là je vais parler par rapport à Shipment Shipment a été énormément comment dire énormément patché au niveau des spawn parce que beaucoup de personnes se plaignaient du fameux spawn trap qui était possible à faire sur Call of Duty World War 2 alors je suis pas en train de dire ouais c'est mal machin truc etc voilà c'est de nouveau les goûts et les couleurs machin truc si tu aimes si tu aimes pas etc mais bon Shipment depuis les anciens Call of Duty ça a toujours été possible de spawn trapper que ça soit en groupe ou pas et commence pas à me dire derrière ton écran peut-être toi qui aime pas le spawn kill etc que t'as jamais fait de spawn trap parce que dans ta vie que ça soit moi que ça soit Monsieur le V12 que ça soit Diablo X9 que ça soit Game X13 je m'en fous de quelle personne tu as fait sans que tu le veuille tu spawn trap qu'il soit volontaire ou involontaire le spawn trap tu en as fait que ça soit une phase de 20 secondes que ça soit une phase de 5 minutes dans ta vie t'as déjà fait du spawn trap donc les personnes qui sont là en train de dire ouais les personnes qui font du spawn trap elles doivent être bannies ça veut dire que toi derrière ton écran tu dois être banni ça veut dire que telle ou telle personne doit être banni je suis pas en train de défendre le spawn trap je suis en train de défendre en fait les positions de spawn qui ont été établies par rapport à certaines choses c'est que à un moment donné par rapport maintenant à ces deux cargaisons en fait tu vois par exemple la cargaison de gauche quand je vise tu as la cargaison par rapport à C et tu as la cargaison par rapport à A si quelqu'un maintenant décide de camper pour avoir plus facilement ses strikes à l'intérieur c'est beaucoup plus facile mais avant justement avant tu pouvais le descendre tu pouvais le descendre maintenant quelqu'un qui décide de camper à l'intérieur il a deux fois plus l'avantage quelqu'un qui campe sur la position avec une batteuse sur A ou sur C a deux fois plus l'avantage parce qu'on ne peut plus tirer à travers ces murs là parce que c'était possible de spawn trap donc les gens cette minorité là qui s'est énormément plein en disant ouais c'est dégueulasse ce spawn trap machin truc mais le spawn trap fait partie de Call of Duty que tu le veuille ou non et maintenant les spawns en comment ça s'appelle sur shipment ils sont horribles et les personnes qui se plaignaient disant ouais je ne peux pas m'en sortir à cause du spawn trap mais maintenant quand vous allez affronter un groupe de 6 sur shipment c'est encore deux fois pire alors tu vas me dire ouais mais au moins on ne se fait pas tirer à travers mais maintenant il y a des autres positions que j'ai trouvées en solo et les mecs ne peuvent pas s'en sortir et c'est encore pire c'est encore deux fois plus frustrant parce que quand tu tirais à travers cette fameuse ce fameux cargaison un allié qui ne comprenait absolument rien au spawn il décidait d'entrer il te défonçait le spawn au moins de 20 secondes le spawn il changeait ils avaient beaucoup plus d'avantages maintenant en étant en solo je peux vous dire que je peux tenir les spawns 3 minutes sans qu'ils bougent parce que même l'allié qui va vouloir entrer à l'intérieur il y aura trop de monde il va se faire fumer il va se faire fumer donc maintenant sur Shipment tu peux bloquer les spawns on est passé d'un spawn kill inexistant avec un spawn trap totalement ultra fréquent à un spawn trap totalement impossible à un spawn kill ultra intensif où les adversaires ont encore moins de chance qu'avant et ça il faut arrêter d'écouter cette minorité et il faut peut-être écouter la majorité désormais voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'aimerais bien avoir votre commentaire dans l'espace des commentaires votre avis dans l'espace des commentaires c'était l'Opte2 n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu et de partager cette vidéo partout ça me ferait grave plaisir ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501